Bonjour, aujourd'hui je vais monter la branchue. C'est une mouche qui a été inventée par Jean-Guy Côté. C'est un streamer et on commence avec un hamson Tiemco 200R, numéro 8 ou numéro 6. Pour aujourd'hui, le montage je le fais avec un numéro 6. C'est une belle grosseur aussi pour la capture de mouchetés. Donc le fil, c'est un fil 6-0 de la marque Uni. Je vais amener le fil à l'arrière de la mouche. On va arrêter entre la pointe et le hardillon. Je vais prendre une plume sur une pèlerine de faisant et je vais l'installer pour une plume complète pour faire la queue. J'enlève les fibres qui sont un peu plus courts et je vais l'installer sur le dessus. Je fais deux tours de fil et je vais tirer un peu sur la plume pour avoir la longueur de la queue que le gap de l'hameçon. Une fois qu'on est satisfait, je vais attacher le reste de la plume. Je vais couper la plume un petit peu plus loin qu'à l'arrière de l'hameçon parce que je ne veux pas avoir de bosse sur le corps. Et là, je vais amener le fil jusqu'à l'avant et je vais revenir pour... Dans le fond, j'installe du fil sur la hame. Je laisse toujours une place pour la tête. Il faut toujours prévoir la tête tout au long du montage. Il faut se garder de la place. Ensuite de ça, avec un outil pour faire un dubbing loop et avec la cire à dubbing que je vais utiliser aussi dans cette étape-là. Et je vais aussi utiliser du dubbing de phoque, donc de couleur orange. Là, la seule chose que je vais faire, je vais mettre du fil en dessous de la queue pour qu'elle n'est pas tout à fait bien positionnée. Bon, ça va l'aider un petit peu. Ouais, c'est mieux. Donc, je prends un segment de fil pour faire ma dubbing loop. Donc, dans le fond, c'est du dubbing qui va être emprisonné entre deux fils torsadés. Donc, je vais ramener mon fil à l'avant. On voit, là, j'ai fait comme une loupe avec mon fil. Et je vais venir mettre... Premièrement, je vais utiliser mon outil que je vous ai montré. Je vais mettre de la cire à dubbing un petit peu sur le fil. Oups, un petit peu trop. Dans le fond, ça en prend juste un petit peu. Puis, je vais emprisonner le fil avec mon outil que je vous ai montré. C'est une espèce de twister, si on veut. Il y a différents modèles de ça. Ça peut être aussi une tige à dubbing. Donc, on met notre fil entre... On met l'outil entre nos fils pour garder les fils écartés. Et avec le dubbing de phoque, je vais venir en mettre des petites pincées entre les deux fils. Donc, on y va par étapes. Et ce n'est pas nécessaire d'en mettre des grosses quantités. Ça, c'est quelque chose qui est... Souvent, c'est l'erreur des pêcheurs d'en mettre une trop grosse quantité. Donc, on s'assure qu'il y en a un petit peu tout partout sur le fil. Puis, je vais arrêter où j'ai arrêté de mettre la cire à dubbing. Donc, on fait attention à ne pas échapper les fibres. Et là, je vais enrouler, si on veut, avec la... Je fais tourner le petit outil. Je donne une... Je le fais tourner. Puis, quand je vais le relâcher, automatiquement, le fil va emprisonner les fibres. Donc, je vais recommencer jusqu'à temps que le fil est bien, bien torsadé pour ne pas que les fibres sortent du fil. On ne veut pas que ça se démonte facilement. Encore une fois. On peut le faire comme ça aussi avec les doigts. Ça, c'est une autre manière. C'est un petit peu plus long. C'est mieux comme ça. En donnant une petite poussée, là, on fait beaucoup plus de tours rapidement. Bon, là, je pense que c'est suffisant. Là, je vais entourer cette... Si on veut, ce dubbing-là, qui est emprisonné entre les deux fils. Je vais l'enrouler sur le corps. Dans le fond, je vais constituer le corps de la mouche. Donc, là, j'ai fait exprès. J'ai fait une loupe qui n'est pas trop longue. C'est plus facile à manipuler. Puis, on va s'en faire une deuxième pour faire l'avant du corps. Donc, là, je vais peut-être reculer un petit peu. Donc, je vais bloquer ça. C'est important de faire quand même quelques tours avant de couper notre torsade. Voyons, j'ai de la misère à couper aujourd'hui. Et je vais faire une deuxième, je vais répéter l'opération. Donc, je vais faire une... En passant, j'en profite pour grossir un petit peu mon corps. Et je vais faire une deuxième loupe. Donc, avec l'index, on tient notre fil. Et on se fait une autre loupe. Donc, on répète, dans le fond, les mêmes opérations. Je vais mettre un petit peu de cire à dubbing. Puis, je vais mettre mon outil. Là, ma cire, avec l'éclairage, il fait un petit peu chaud. La cire est molle, pas mal. Ça, c'est une autre chose. La cire à dubbing, il y en a de la plus résistante, il y en a de la plus molle. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, on recommence. On va mettre un petit peu de dubbing. Puis, on ne s'inquiète pas s'il y a des fibres qui vont rester pris. À la fin, on va lui donner un petit coup de brosse. J'essaie de vous montrer ce que ça donne avant de l'enrouler. Vous voyez, on voit que le dubbing, on le voit un petit peu comment je l'ai installé. Ça ne fait pas des gros bottons. Donc, je fais tourner mon outil. On va recommencer quelques fois. Là, ça commence à emprisonner nos fibres quand même pas mal. Encore une fois. Là, on a le fil aussi de montage qui est un petit peu dans nos jambes. On essaie de ne pas trop l'accrocher. Oui, là, je pense que c'est bon. Alors là, on va enrouler ça. On va finaliser, si on veut, le quart de la mouche. On peut s'aider avec les doigts, comme je fais là, pour pousser les fibres vers l'arrière. On voit qu'il y a un petit peu de fibres qui sortent de la torsade, mais ce n'est pas grave. On va brosser tout ça à la fin. Donc, on est pas mal rendu proche de l'œillet. On va bloquer. Vous voyez, là, je fais au moins trois, quatre tours, même cinq tours, parce qu'on va être sûr que ça ne se défasse pas quand la torsade va, quand on va couper le fil à ce moment-là. Donc, je vais juste venir commencer tranquillement à faire la tête. Voilà. Et avec, comme je vous disais, avec une brosse. Moi, je prends une brosse à dents et j'ai coupé les... Pour ce matériel-là, le fuck, je trouve que la brosse à dents est quand même assez... Si on laisse les poids de la brosse à dents à pleine longueur, c'est trop doux. Mais si on les coupe un petit peu, c'est parfait. C'est mieux qu'une brosse en métal, que je trouve, moi, un peu trop raide pour ce travail-là. Donc, on pousse vraiment les fibres vers l'arrière. Puis, en même temps, les fibres qui n'étaient pas bien ancrées entre les deux fils, là, elles ont tombées. Donc, ensuite de ça, on va prendre une plume de canard branchu. Donc, ça se vend un paquet d'une dizaine de plumes. Moi, j'achète des plumes, des belles plumes pour cette mouche-là particulièrement, parce que ça prend vraiment une belle plume. Donc, on va l'attacher sur le dessus. Comme on voit, j'ai enlevé les barbes à la base de la plume, j'ai enlevé le début. Je fais seulement deux tours, puis je vais tirer. On veut que la plume soit vraiment à plat sur le dessus. Puis là, je vais regarder pour être certain que ma plume est vraiment sur le dessus. On va couper l'excédent. Et on va installer la collerette. Dans le fond, c'est une plume de poule brune, donc de couleur gris. Le modèle original, c'est de couleur gris. Moi, j'utilise une plume brune, puis je ne sais pas si vous avez remarqué. Normalement, j'aurais été censé mettre de façon optionnelle, on peut mettre une plume de coque de sonora sur le dessus de la plume de canard pour faire une décoration. Mais en situation de pêche, la plume de coque de sonora ne change rien. Le poisson ne voit la mouche que de par le dessous, donc ça change absolument rien. C'est juste pour le pêcheur. Alors, une fois que j'ai attaché mon accul à l'avant, je vais pousser les fibres vers l'arrière. Et ça, il faut le faire avec une plume dont les fibres sont assez molles. C'est pour ça que ça prend une plume de poule. Ça peut être aussi les accul qu'on utilise pour faire les Wally Bogers. Si ils ont les fibres assez molles, c'est correct. Ça, ça va donner beaucoup de vie à la mouche dans l'eau. Ça va faire comme des petites pattes. En fait, cette mouche-là ne représente pas un insecte, mais c'est plutôt une mouche attractive par sa couleur. Et je vais vous dire, j'ai fait des pêches à l'arc-en-ciel assez intéressantes à l'automne l'année dernière avec cette mouche-là. Donc, c'est une mouche que j'affectionne énormément. On est presque rendu à la fin de notre mouche. On va repousser les fibres vers l'arrière. On commence, dans le fond, à faire vraiment une belle tête. La tête rouge aussi, ça lui donne une belle visibilité. On peut la faire en d'autres couleurs également. Donc, on met le finisseur de nœud. Et je vais mettre une goutte de colle sur la tête. Ça va donner une belle brillance à la tête de la mouche. Voilà. Et puis, cette mouche-là, c'est important aussi de déboucher l'œil de l'œillet. Parce qu'en situation de pêche, il n'y a rien de plus plate d'arriver avec une mouche où l'œil est bouché par la colle. Donc, moi, je débouche toujours mon œillet. Alors, je vous souhaite un bon succès de pêche avec cette mouche-là et un bon montage. Merci.